... Dans cette séquence, nous allons vous présenter ce que l'on entend par l'expression « herbe folle ». Il ne s'agit pas de plantes qui seraient dépourvues de raison, mais nous avons souhaité désigner par cette expression un ensemble d'espèces qui font l'objet d'une perception particulière de la part de l'homme. Cette perception est en général négative. Globalement, ces espèces sont perçues comme ne pouvant être maîtrisées, un petit peu comme dans l'expression « amour fou » ou « gaieté folle ». Ainsi, l'espèce humaine peut percevoir les végétaux de différentes manières, en particulier sans a priori, comme un ensemble d'objets à classer, ce qu'on pourrait avoir dans un jardin botanique ou dans un herbier. Dans notre perception des végétaux, on peut également faire transparaître une intention, en général un usage, qu'il soit médicinal, industriel, alimentaire ou esthétique. A partir du moment où l'on considère que certaines espèces ont un intérêt pour l'homme, les autres espèces, les autres plantes qui se développeraient dans le même milieu peuvent être perçues comme néfastes, comme indésirables. Elles peuvent en particulier être interprétées comme préjudiciables à notre culture ou à la plante dont on veut avoir ou dont on privilégie le développement. Dans un contexte agronomique, mais également dans le langage courant du jardinier, on a ainsi l'expression « mauvaise herbe », qui comprend deux sens. On a deux mots dedans. On a le sens « il s'agit d'herbes », c'est-à-dire de plantes herbacées et non pas d'arbres ou d'arbustes. Et aussi « mauvaise » dans le sens où elles ont un effet indésirable sur la culture. Par exemple, un gaillet qui aurait un développement trop important sur une culture de blé. Dans l'essentiel des cas, cet usage du terme « mauvaise herbe » s'applique à un individu d'une espèce ou à des individus d'une espèce plutôt qu'à une espèce dans son ensemble. De manière plus fréquente, une adventice est présentée comme une espèce qui se développe de manière spontanée dans un milieu modifié par l'homme, en particulier dans une parcelle cultivée. La transposition du terme « adventice » en agronomie a ainsi pu se faire dans le sens « venant de l'extérieur ». Par exemple, « venant d'une ère géographique différente », on a le cas de Véronica Persica, qui comme son nom l'indique vient du Moyen-Orient et d'Asie centrale. On peut également interpréter « venant de l'extérieur » comme « venant de l'extérieur » de la parcelle. Bien d'autres expressions ont été ou seront utilisées dans ce cours, telles que « messicole », « espèce exotique », « exotique envahissante », « invasive », « spontanée », « archéophyte », « néophyte ». L'ensemble de ces mots ont des définitions qui ne se recoupent pas, qui sont généralement dans un contexte particulier, que ce soit un contexte écologique, agronomique, biogéographique. Le cas échéant, les intervenants définiront en fait les termes qui leur paraissent pertinents. Par ailleurs, dans la mesure où en agronomie, les mauvaises herbes sont à retirer de la culture avant que leurs effets néfastes ne s'expriment, on a besoin de les identifier à des stades précoces de développement, en particulier en l'absence de fleurs ou de fruits, donc à l'état végétatif, voire y compris à des stades très précoces, tels que la germination. Écoutons Philippe Josin à ce propos. Il faudrait déjà que les agriculteurs aient une capacité de détermination qui soit préventive, ce qu'ils n'ont pas toujours. C'est-à-dire connaître très très bien la flore de leur parcelle, déterminer les mauvaises herbes qui y sont présentes et suivre en permanence les populations de mauvaises herbes de façon à pouvoir prévenir les problèmes plutôt que de les guérir. Et pour ça, on a toute une série de flores qui permettent de déterminer les plantes à tous les stades, fleuries, fructifiées, donc ça ne pose pas un très gros problème. Par contre, quand on veut être curatif, que le problème est installé, et qu'on veut utiliser une méthode de lutte qui permette immédiatement de détruire une plante qui a été effectivement repérée, il faut savoir choisir l'herbicide en fonction de la flore présente. Et malheureusement, vous avez certains herbicides qui ne sont actifs qu'à des stades excessivement jeunes, ce qui oblige à savoir les reconnaître de façon très précoce. Je cite juste un exemple là-dessus, c'est le désherbage des graminées estivales dans une culture de maïs, où il y a des herbicides qui permettent d'agir en post-levé, c'est-à-dire après l'apparition des mauvaises herbes, mais qui ne sont actifs qu'au stade de feuille. Donc il faut déterminer une graminée au stade de feuille. Et ça, c'est très difficile, effectivement. Donc on peut dire que cette détermination au tas de plantules est pratiquement impossible si la plantule vient d'une flore sortie de sans contexte, sur les 1200 plantes qui poussent dans les champs cultivés en France. C'est très difficile, quelquefois, de les reconnaître à ce stade-là. Par contre, quand on connaît bien la flore d'une parcelle, on va tourner autour d'une vingtaine d'espèces nuisibles, vraiment. Les vraies mauvaises herbes. Et celles-là, sur 20 espèces, là, on arrive à faire des différences qui permettent de bien les reconnaître au niveau d'une parcelle. Alors les caractères les plus originaux au niveau du stade plantule, c'est bien sûr des organes qui disparaissent par la suite, en particulier les cotylédons. Je cite ce caractère qui est quand même important. Sachant que pour les cotylédons, bon, il y a quelques cas remarquables, très didactiques, où on détermine tout de suite une mauvaise herbe par son cotylédon, mais c'est très rare. Et que la plupart du temps, malheureusement, la variabilité des cotylédons, au niveau de leur forme, est une variabilité que l'on retrouve dans toutes les grandes familles botaniques. Et donc, ça conduit à des erreurs, quelquefois, qui sont énormes, puisqu'on peut confondre deux mauvaises herbes appartenant à deux familles différentes. Alors il y a un autre critère que je citerai, qui est important et qu'il faut tout de suite repérer sur le terrain, qui a un intérêt biologique, c'est le port de la plantule. C'est-à-dire que vous avez des espèces qui sont adaptées à l'hiver, essentiellement, par un port très particulier qu'on appelle le port en rosette, par rapport à des plantes printanières, estivales, qui, elles, ne passant pas cette période difficile, vont pouvoir monter à fleurs très rapidement. Alors le but de toutes ces adventices d'éculture, c'est de fournir des graines très rapidement, c'est-à-dire d'être capable de montrer à fleurs le plus rapidement possible. Et puis, il y a des plantes, justement, c'est intéressant parce qu'en hiver, certaines d'entre elles sont capables de passer l'hiver, de supporter le gel, tout en ayant une tige qui s'allonge d'emblée dès le départ. Ce sont des plantes hivernales, donc, et qui vont fleurir très, très vite à la sortie de l'hiver. Et donc, ça, c'est un élément de détermination qui est essentiel et qui a un intérêt biologique évident. Les notions clés de cette séquence. On a une diversité de définitions, par exemple, pour le terme adventice, venant de l'extérieur ou poussant spontanément dans un milieu modifié par l'homme. Et pour mauvaise herbe, une plante herbacée, donc qui n'est pas ligneuse, ayant un effet indésirable sur la culture. Par ailleurs, nous avons vu qu'il existe des démarches d'identification particulières pour les espèces adventices. Les plantes phares de la séquence, le gaillet gratron ou gallium apparine, et la Véronique de Perse, Véronica Persica. Sous-titrage Société Radio-Canada